Est-il possible de boire de l'eau de mer très salée si jamais on n'a pas trop le choix ? Alors déjà une autre question tout aussi importante, pourquoi vouloir faire ça ? T'en penses quoi toi ? Voilà, c'est déjà une bonne raison pour ne pas en boire. Non plus sérieusement, mettons-nous dans la peau de Kevin Escoffier, naufragé lors du Vendée Globe en novembre 2020. Vous êtes dans votre canot de sauvetage à attendre les secours, sauf que bah les secours ils ont un autre truc à faire donc il va falloir patienter. Evidemment vous avez besoin d'eau, et ce serait quand même un peu con de mourir déshydraté au beau milieu de l'océan, fait d'eau, donc bah vous en buvez. Cette eau de mer, plus que de l'eau, c'est 30 à 40 grammes de sel par litre, évidemment tout ceci va rapidement se retrouver dans le sang, et les dégâts ne vont pas tarner. Petit concept, la notion d'osmose, phénomène de diffusion dans lequel une membrane entre deux liquides ou solution laisse passer le solvant, mais non la substance dissoute. Autrement dit, les cellules vont tenter de rétablir un équilibre de concentration entre le milieu extracellulaire, contenant beaucoup de sel, et le milieu intracellulaire, contenant naturellement peu de sel. En gros la cellule se vide de son eau et accélère encore la déshydratation, c'est la plasmolyse. C'est pour ça que l'on a souvent la peau sèche après la plage. Mais pire encore, certaines cellules supportent moins ce dessèchement, comme les hématies. Après avoir perdu leur eau, elles meurent rapidement si rien n'est fait, et entraîne une anémie. Un défaut d'oxygénation du sang. Ça sent le sapin, même en pleine mer. Pour éviter ça, l'organisme se débarrasse du sel le plus vite possible, avec de l'eau sous forme d'urine. Et plus il y a de sel, plus il faut d'eau pour l'évacuer. Autrement dit, il faut plus d'eau pour la retirer qu'il y avait d'eau lorsqu'on l'a bu. Morale de l'histoire, vaut mieux ne rien boire. Petit bonus, si on boit de l'eau déminéralisée en grande quantité, et bien ça fait exactement l'inverse. Cette fois, c'est l'hémolyse. L'eau entre à l'intérieur, plus qu'elle ne devrait, les globules rouges gonflent, la membrane s'étire et… Bah, ça explose ! C'est l'inverse. C'est l'inverse. ... Sous-titrage FR ?